Good morning, allayden, l'étude sera aujourd'hui, le Nishmat, Abraham, Khayen, Robert, Ben, Fortuny, Mazal, Khayabat, Tobar, Ben, Hamim, Ben, Rosa. Si vous souhaitez, vous aidez d'une prochaine étude de Mishra. Contactez à 5 minutes éternelles, nous suivons aujourd'hui, Masekhet Bechorot, Perikvav, Mishna, Yud. Attention pour ceux qui nous suivent à partir du fascicule du livre 5 minutes éternelles, du livret. Pour ce mois-ci, le 5 minutes, le programme, il s'est arrêté. On a pris des vacances, on a pris des vacances, on vous en est à cadeau, un livre, le Shira Nechama sur Shira Jerem, Bézat HaShem. Maintenant, juste que j'ai envie d'être rendu compte que pour le programme de Mishnah, on ne vous a pas imprimé toutes les Mishnahiots. Donc en fait, vous avez deux solutions. Soit vous nous envoyez un petit mail et on vous fait un petit dossier rapidement, on vous envoie toutes les Mishnahiots qu'on fera des stratégies, jusqu'à où je prenais chez Yard qu'on prendra le cycle de l'étude quotidienne. Soit, deuxième solution, c'est plus intéressant peut-être pour vous, cherchez, faites une recherche, il y a un site qui s'appelle Thorat Emet, où vous pouvez télécharger dans le Thorat Emet, comme ça s'entend, je pense. Écrivez-le en hébreu, au pire que vous le trouverez. Et vous pouvez là-bas télécharger une quantité très importante de livres de base, avec toutes les Mishnahiots, les Mepharshim, sur le Mishnahiots, Mishnahiots, Gemahara. Tout ça, c'est un site gratuit. C'est là-bas qu'on prend nos textes quand on les fera dans 5 minutes, en fait. Donc, cherchez Thorat Emet et vous téléchargez sur votre ordinateur. Ça va toujours le coup, là-bas vous enlève la Mishnahiot et vous pouvez ouvrir Mishnahiot. Et donc, on commence tout de suite. On commence à parler des défauts qui en valide. des défauts physiques qui en valide un corban à monter sur le Mizbeach, ou en l'occurrence pour le Bechor, qui vont nous permettre de pouvoir les ganger et le manger de manière profane sans en faire un corban. Avec, à présent, une nouvelle série qui sont, d'après Rabbi Haninah ben Nantikdos, la Lachal sera fixée comme lui. Rabbi Haninah ben Nantikdos, Omer. On l'a déjà vu plusieurs fois. C'est intéressant, d'ailleurs. On a vu plusieurs fois Rabbi Haninah ben Nantikdos dans ce chapitre, qui nous apportaient différents défauts. En général, la Lachal n'était pas fixée comme lui. On l'a rapporté. Là, cette fois-ci, pour cette Mishnah, la Lachal se rétablie comme Tom San David. En tout cas, il nous dit comme ça. Il nous rajoute, Etché yabelet benno, celui qui a une verrue dans les yeux. Plus précisément, par rapport à ce qu'on avait appris dans le Mishnah, je pense que c'était un Mishnah bête. On parlait là-bas des défauts des yeux. On parle qu'en fait, on parle qu'il va y avoir une verrue dans le blanc de l'œil. Mais une verrue, oui, comme les poireaux, comme dans Rabbi Jacob. Alors, il a un poireau avec un poil qui lui sort dans l'œil. Là, c'est un valide. Mais si c'est juste une petite verrue dans l'œil, on en a appris dans le Mishnah bête, je crois que c'est le Mishnah bête de ce chapitre, il y a écrit qu'il n'y a pas de défauts dans le blanc des yeux, juste dans le noir, dans l'iris. Mais pas dans le blanc. Sauf si c'est une verrue, donc il y a un poil. Comme ça, l'on entendait l'explique ici. Et on continue. Et qu'il a été, Nif Gam, il est endommagé, il a été effrité l'os de sa main, ou l'os de son pied. C'est-à-dire, on ne parle pas que c'est cassé, il ne bouette pas, mais qu'à l'œil nu, on voit qu'il a sa jambe, ou l'épaisseur, elle a diminué, parce qu'on remarque que l'os, bizarrement, il a perdu de son... il a diminué, d'accord ? Mais chez Nifsak, Atsmo, chez Bephiv, est littéralement que le Etsem, l'os de la bouche, donc l'os de la mâchoire, en fait, il a été Nifsak, il y a plusieurs Girsahot, comment dire, parce que c'est Nifsak, où il y a plusieurs... il y avait... dans le Melchè de Shlomo, il rapporte plusieurs manières, le Nif Gam, en tout cas le principe c'est le même, c'est qu'il a la mâchoire, où il lui manque un bout de la mâchoire, ça s'est effrité, de nouveau, d'accord ? Ouais, à la différence des dents, c'est-à-dire, ce qu'on avait appris au début du Péret, je ne sais plus, le Mishnah, la lettre, on avait appris là-bas, on parlait des dents qui ont disparu, là maintenant on parlait de la mâchoire, on a fait son nom de la mâchoire, là, ça s'est effrité, donc ça fait un... ça a baissé de volume, quoi, nettement, on constate qu'il y a un problème, ok ? Ou encore, un oeil qui est grand et un oeil qui est petit, plus précisément, un oeil comme un oeil de bœuf, et un oeil comme un oeil de canard, comme ça il rapporte le Martinura, c'est-à-dire, s'il a les deux yeux, deux grands yeux, ou deux petits yeux, ça va ? Mais un grand et un petit, là, c'est un défaut. Idem encore avec les oreilles, une qui est grande et une qui est petite, mais une oreille qui est plus grande que l'autre, mais qu'à l'oeil nu, tu les vois, c'est pas que si tu vas les mesurer, tu vas réaliser qu'il y a ici deux centimètres de plus que l'autre. D'accord ? Enfin, que ce soit visible à l'oeil nu. On continue encore avec Rabi Odaomer, Rabi Odaenseigne, on continue avec les deux membres, qui en a un qui est plus grand que l'autre, en parlant cette fois-ci, des beytim, des testicules. Une des deux qui est deux fois plus grande, une des deux qui est grande comme deux de l'autre, littéralement. C'est-à-dire, de nouveau, il y a une manque de symétrie, une asymétrie, où, d'accord ? Il y a une des deux beytia, une beytia qui est deux fois plus grande que l'autre. Par contre, les beytia n'ont pas été d'accord sur ça. Selon, les beytia n'ont pas été d'accord sur ça. Après, c'est plus considéré comme un défaut, c'est en un unique plus grand que l'autre. La halakha, sûr que ça n'est pas fixé comme Rabi Oda, mais pour tout le reste de la Mishnah, on tient la halakha comme Rabi Hanedem et Nam Tignos. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Azlachakol. Tout ça.